Steve Briwa, si vous étiez président de la République, où fêteriez-vous votre victoire ? Alors, partout, ça faut Fouquet, non, à Hénaboumont. Il y a des petits endroits sympas pour réunir vos amis ? Non, pas dans les locaux de la Voix du Nord, mais notre permanence. Si vous étiez président de la République, quel ministère nouveau créeriez-vous ? Peut-être le ministère de la Souveraineté, pour justement aider la France à retrouver toute sa souveraineté, y compris avec le retour aux francs, et que la France puisse maîtriser à la fois ses frontières, etc. Quelle personnalité politique régionale feriez-vous entrer au gouvernement ? On pourrait faire entrer Jean-Richard Suzer, par exemple, notre brillant conseil régional du Nord. Du Nord, il est élu dans le Nord, mais il n'est pas totalement nordiste. Oui, un peu comme Martine Aubry, c'est début. Ou comme Marine Le Pen, actuellement. Ou comme Marine Le Pen, actuellement. Mais il y en a plein, il y en a plein. On ne va pas les lister, on n'a pas le temps. Non, c'est parce que vous me citez une personne dont on sait qu'elle n'est pas originaire du Nord. Le 1er mai resterait-il le jour de la fête du travail, ou est-ce que ça deviendrait un jour férié en hommage à Jeanne d'Arc ? Non, elle fait du travail, c'est très bien. Et dernière question, si vous étiez président de la République, Steve Briouat, est-ce que Bruno Maigret, que vous aviez suivi un temps au MNR, aurait une place au sein du gouvernement ? Écoutez, nous oeuvrerons pour qu'il y ait un vaste rassemblement. D'ailleurs, Marine Le Pen a souhaité ouvrir les portes du Front National à toutes les personnes sincères. Donc, nous n'irons pas exclusivement rechercher nos anciens alliés, mais nous pouvons ouvrir nos portes aussi à des gens qui sont déçus de l'UMP, du Parti Socialiste, du MRC, ou d'ailleurs, peu importe, l'essentiel, c'est qu'ils soient d'accord avec nos positions et qu'ils soient motivés par la sincérité. Et Gilbert Collard, garde des Sceaux, c'est quelque chose d'envisageable ? Oui, c'est possible, oui. Très bien. Merci, Steve Briouat. Merci à vous.